bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro dans 34 nous sommes ensemble pendant 28 minutes pour cause des bd mais des meilleurs du bd du moment évidemment à découvrir avec nicolas adolfi mon copilote salut bonjour et puis bien sûr l'autre garçon qui derrière son écran qui est loin qui est dans le sud mais qui est avec nous chaque semaine c'est laurent giannetti salut et grâce à lui c'est bd geste aussi qu'elle a mais nous ne sommes pas seuls dans ce plateau sur ce plateau vous l'aurez remarqué à ma droite il s'appelle jean-philippe perrault il est venu aujourd'hui parce que vous venez de publier avec antonio lapone la fleur dans l'atelier de mondrian ce sublime livre j'ai adoré mais vraiment vous allez voir à quel point déjà il est très très beau il est tellement beau et grand qu'il rentre à peine dans le cadre vraiment une biographie enfin une histoire racontée avec le grand peintre mondrayant évidemment monsieur 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 au couloir monsieur couleur primaire on apprend plein de choses sur lui aussi évidemment sur son oeuvre vraiment j'ai adoré ce livre aussi grâce au dessin d'antonio lapone j'avoue que voilà vous vous êtes multicarde vous êtes parfois auteur complet parfois dessinateur parfois scénariste là c'est scénariste sur lui ici mais vraiment voilà une très très belle association et puis on parlera aussi tout à l'heure avec françois trouquens de sa bande dessinée fort bon un super polar dans le garçon n'a pas fait que ça il ya aussi une biographie et aussi un film qui sort des personnages très intéressants et très impressionnant aussi atypique dans cette émission c'est le monde du public numéro un en belgique on est vraiment changé par interpellé tout et aujourd'hui maintenant il est scénariste auteur et romancier donc voilà c'est réalisateur voilà c'est bien l'art il les lézard l'aide à s'en sortir et tant mieux pour lui et puis on parlera évidemment tout à l'heure aussi du coup de coeur bd geste de laurent gênati je vous laisse encore patienter pour savoir de quoi il s'agit mais ça vient de belgique pouf c'est de la bd c'est pas très original mais en tout cas ce programme va être complet vous allez l'adorer c'est parti alors nous avons le plaisir donc aujourd'hui d'accueillir jean phil perrault donc on va parler dans un instant de ce merveilleux ouvrage moi comme à mon d'habitude je vais un petit peu parler de vous donc vous avez fait des études d'art appliquée à poitiers puis vous êtes monté à paris vous êtes monté à paris d'ailleurs au démarrage pour travailler dans l'audiovisuel ce n'était pas prévu mais je me suis retrouvé à travailler dans l'audiovisuel j'étais j'avais le beau statut d'intermittent du spectacle merveilleux statut ok vous avez fait des habillages des bandes annonces ce genre de choses et puis finalement vous avez rencontré des personnages illustres aujourd'hui qui sont maçonnés de la fuente et christopher de la fuente et christopher au sein de et que vous avez rejoint au sein de la comédie illustrée c'est ça tout à fait ce que c'est la comédie illustrée alors ben et là ça n'existe plus mais c'était un petit label que nous avions monté une espèce de collectif docteur qui qui a vu le jour dans la grande période fraisonnante de tous ces labels comme l'association frémoc tout ça et voilà tout il ya une espèce d'effervescence parisienne à ce moment là il se trouve que christopher était mon voisin en plus près du canal saint martin ça rapproche on s'est croisés on s'est rencontrés on a voilà on faisait chacun de vous c'est comme ça que vous êtes rentré dans la bande dessinée oui tout à fait et en fait par la porte des petits enfin ce qu'on appelle aujourd'hui les petits éditeurs qu'on appelait les indés les fameux éditeurs indépendants dont beaucoup ont disparu malheureusement vous avez travaillé en particulier pour le vous avez été édité par la cafetière par le cycliste et puis semble-t-il que vous vous êtes fait remarquer enfin c'est ce qu'il se dit avec une bd qui enfin qui était réalisée par un enfin un homme qu'on connaît tous et corbéran à savoir parole de zola qui a priori vous aurez fait sortir c'est ce qu'on dit un petit peu du lot peut-être je sais pas en fait je pense que c'est la multitude des petits labels dans lesquels j'étais aussi à la même époque j'avais fait connaître et notamment très étrange et puis effectivement bas sur les salons ont forcément croisé les plus grands éditeurs notamment d'elle court et je connaissais bien le fred aussi qui avait déjà travaillé avec un vrai corbéran mais voilà traîné dans le sud ouest c'est ça pas du tout mais voilà les hasards de la bande dessinée de l'époque ont fait que j'ai pu rencontrer toutes ces personnes et voilà parole de tolère c'était avant les albums chez casterman j'ai l'impression que c'était après je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus toujours est-il que votre oeuvre maintenant commence à être relativement considérable puisque vous avez quasiment 40 albums à votre actif c'est quand même pas rien depuis 94 95 vous avez commencé à ce moment là oui vous n'avez jamais lâché le fait d'avoir d'autres envies aussi en tant que créatif vous continuez à faire donc des habillages vous continuez à travailler pour des domaines particuliers hors de la bande dessinée pour le coup j'ai vraiment cessé tout ce qui était mais par contre la communication je continue à travailler effectivement pour des agences et pour j'ai travaillé pour la presse pour elle à un moment donné pour d'autres journaux voilà ça je continue toujours un petit peu à côté parce que ça 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 met du beurre dans les épinards et puis c'est en plus je trouve que pour le crayon c'est bien ça ça mène vers autre chose illustration et sur l'ensemble de votre travail il y a quelque chose qui me semble assez redondant à savoir votre comment dire votre ligne éditoriale qui est plutôt marquée par du réalisme et plus particulièrement j'ai envie de dire par le monde actuel est ce que c'est est ce que c'est vraiment votre sujet principal alors oui j'aurais vraiment beaucoup de mal à dessiner les choses du passé c'est bien pour ça que j'ai fait appel à Antonio pour refaire Mondrian qui se passe dans les années 20 mais oui j'aime beaucoup le monde contemporain même si je déteste dessiner les voitures contemporaines je dessine toujours des histoires où il ya des voitures et des grands passages de dialogue dans des voitures ce qui est terrible et donc je suis obligé de les dessiner mais oui je j'aime bien j'aime bien mon époque même avec tous ses défauts et surtout certainement c'est peut-être ces défauts là même qui font que j'ai envie de la décrire donc oui l'époque contemporaine et puis certainement un petit côté sentimental quand même ça revient un peu au côté intimiste mais il ya un côté évidemment intimiste c'est clair mais aussi une très forte crédibilité vous n'êtes pas vraiment dans la fiction tout est presque du témoignage j'ai l'impression que vous avez vous êtes un fin observateur du monde tel qu'il est alors pourtant la plupart de mes histoires sont totalement inventés en tout cas c'est jamais de l'autobiographie pour le coup ce qui m'amuse dans ce que vous dites c'est que justement ça ça paraît vrai tout mon tout mon but de scénariste c'est justement qu'on croit que ça soit vrai mais voilà j'ai une vie sentimentale beaucoup plus calme que celle de mes personnages je rassure ma femme mais voilà c'est mais par contre oui je mais je pense que c'est comme tous les dessinateurs ont ça je pense que ça vient quand on est gamin on joue aux petits soldats aux playmobiles tout ça et on se raconte des histoires ben moi j'ai juste un peu voilà poussé le curseur sur le côté peut-être que je m'amuse à vivre les vies que je ne peux pas vivre dans des vies très réalistes voilà alors aujourd'hui on est là donc pour la fleur dans l'atelier de mondrian qui est mondrian alors mondrian est un des grands maîtres de la peinture abstraite la peinture abstraite géométrique on va dire parce qu'il ya la peinture abstraite lyrique qui est celle de kandinsky de cli voilà qui est très jeté enfin en tout cas plus plus sensuel entre guillemets et voilà mondrian lui c'est un peintre hollandais qui a beaucoup vécu à paris très longtemps qui adorait paris et qui a mis au point une peinture donc géométrique à base de de lignes verticales et horizontales de beaucoup de blanc et de des seules couleurs primaires c'est à dire le jaune le bleu et le rouge voilà des couleurs qu'on retrouve déjà sur le sur la couverture avec une représentation globale que tout le monde finalement connaît puisqu'on connaît tous ces fameux rectangles ces fameux carrés imbriqués les uns dans les autres et ses lignes il a énormément influencé en fait tout tout le design et tout le graphisme que que l'on connaît aujourd'hui quoi qui a commencé enfin je pense que le design qui est né dans les années 50 60 s'en est emparé et très vite ça a perduré sous forme de phénomène de mode d'ailleurs j'ai cru comprendre que certains vêtements aussi signé mondrian c'est saint laurent je pense qu'ils aient fait une robe mondrian mais en 56 ou 66 je sais plus mais donc presque 30 ans après qu'il ait créé ce ce langage ce vocabulaire graphique il est raconté que ce qui est ce qui a inspiré cette histoire ce qui a inspiré ce livre c'est une photo représentant donc l'intérieur l'atelier de mondrian avec une fleur en plastique alors figurez vous que j'ai fait des recherches et je n'ai pas retrouvé cette photo j'aurais adoré la photo c'est une photo de andré kertetz alors je suis pas sûr de la prononciation mais parce qu'il faut savoir que donc dans les années 20 l'atelier de mondrian était quelque chose c'était un ovni c'est à dire que tout était les murs étaient blancs le parc était noir les meubles étaient peints en blanc et en noir donc voilà on est très loin de ce qu'on peut voir des ateliers de picasso par la même époque donc et donc sur ces murs blancs il mettait des feuilles de gouache peinte des couleurs primaires et donc voilà donc c'était un atelier un peu étonnant assez monacale assez froid et dans l'entrée il y avait un petit pot un petit vase avec une fleur artificielle qu'il avait peint en blanc qui était censé symboliser la féminité voilà et donc je suis parti de ce 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 cette photo et de ce ce cette fleur pour m'a pour imaginer pour me poser la question de savoir comment était arrivée cette fleur dans cet atelier tellement moderne tellement tellement différent des autres et à l'image on la voit dans le balai là en fait c'est vers la fin quoi il reste encore pas mal et le choix de ce format de livre déjà alors ça c'est quand même très surprenant d'où vient ce choix alors ça là on a eu la chance que notre éditeur nous amène vers ce format antonio avait déjà sorti un album adam clark à ce format là on devait être à la base dans la collection grand peintre des éditions de l'énat qui a priori pas très bien marché et donc comme on était les derniers un peu à arriver je crois bah frédéric manger des éditions très étranges qui nous avait édité tous les deux nous a proposé de rentrer dans ce format qui correspondait bien au format des planches d'antonio qui sont au fait aux à l'aquarelle et au format raisin je vous coupe parce que vous dites nous qui a marié antonio et la paume c'est la première fois que vous collaborez avec lui alors on se connaissait évidemment on se connaissait enfin on se connaît on connaissait le travail l'un de l'autre parce que on a des influences similaires la ligne claire des choses comme ça et c'est effectivement frédéric manger qui nous a présenté et très vite on a eu envie de travailler ensemble et quand on a eu vent de cette collection et qu'on aimait tous les deux mondriens voilà on s'est dit bah on va on va rentrer dans le cadre de de cette collection c'est pour ça que c'est un 46 planches peut-être que on aurait pu en faire plus si on s'en avait su que quand oui parce que je dis que c'est une biographie en fait pas tout d'abord c'est évidemment c'est l'histoire de mondriens mais il est né en 1872 alors votre récit démarre en 1918 donc vous avez choisi une partie précise de son histoire qu'est ce qui vous intéressait sur cette période là en fait c'est pas vraiment la période qui m'intéressait c'est surtout la fleur voilà comment la fleur allait arriver dans cette dans cet atelier et donc je suis remonté un petit peu avant pour parce que la fleur donc c'était dans l'atelier de la rue du départ à paris à côté de montparnasse mais je suis remonté un petit peu dans le temps pour montrer que le personnage quand même avait peut-être vécu aussi quelques traumatismes sentimentaux qui pouvaient les faire comprendre son son sa méfiance ou en tout cas son son état d'esprit un petit peu méfiant vis-à-vis des femmes quoi voilà qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui n'est pas je vais pas vous le dire je peux vous dire par exemple que la première scène où il détruit ses vieilles toiles à coups de flingues est vrai alors je ne sais pas si ça se passait sur une plage on l'a mis sur les plages parce que c'est un décor typiquement hollandais et qu'il a beaucoup dessiné les plages ce qui lui a permis d'arriver à l'abstraction parce que c'est ça qui est intéressant on peut se demander pourquoi des dessinateurs de bd vont s'intéresser à un dessinateur abstrait alors que nous on est plutôt dans le dessin narratif c'est qu'en fait il y a un parcours vraiment dans son travail de peintre c'est à dire qu'il part d'un dessin il part souvent de la partie des plages la partie des arbres de monuments qu'il a petit à petit déconstruit pour arriver à ce système de lignes et de couleurs mais on peut retrouver ses premières toiles c'est vraiment c'est très figuratif est-ce que c'est vrai pardon est-ce que ça manque qu'il détestait le verre oui il y a plusieurs anecdotes dans le récit voilà vous y revenez tout à fait ça c'est vrai ces fameuses lignes c'est assez fin de carrière finalement c'est ce qui l'a rendu célèbre mais c'est assez fin de carrière je crois que c'est sa période new yorkaise alors c'est plus compliqué non c'est vraiment la période française les lignes il est parti New York chassé par la seconde guerre mondiale et à New York il a mis au point un autre principe où justement il n'y avait plus du tout de lignes noires il n'y avait que des lignes fait de petits carrés de couleurs la dernière toile doit s'appeler broadway boogie woogie je crois et qui peut faire penser à une vue aérienne de New York enfin donc c'est assez étonnant en tous les cas c'est absolument magnifique c'est absolument magnifique je vais m'inter sur cette plage là parce que alors moi je suis archi fan du travail d'Antonio Laponte j'adore son style c'est magnifique absolument ce garçon et celle-ci par exemple voilà cette case là découpée comme ça il y a des cases vraiment c'est des planches sur lesquelles on s'arrête tellement c'est beau quoi vraiment ça c'est vous qui l'avez mis dans son décopage ou lui qui a inventé ça ce qui est intéressant quand je travaille avec d'autres dessinateurs c'est les surprises et comment on va travailler ensemble c'est toujours différent avec Alfred c'était d'une autre façon et là il m'a demandé à ce qu'on fasse le storyboard ensemble donc c'était c'était vraiment intéressant justement de voir les comme commandes on a mis ça en place et puis lui après a déconstruit moi j'avais proposé des choses assez on va dire plus classique plus plus linéaire dans le découpage et lui s'est amusé après à décomposer ça pour épouser aussi un peu les structures des tableaux de Mondrian c'est absolument sublime vraiment vous féliciterait de ma part j'adore j'adore ce qu'il fait et alors vous dit que c'est un récit de 46 pages alors le livre est beaucoup plus gros parce que toute la deuxième partie du récit sont précisément dédiés à ses recherches graphiques à tout son travail justement autour de des personnages autour des attitudes autour du storyboard enfin voilà c'est un vrai vrai plus énormément de recherches oui autour de ses livres mais c'est bien d'écouter qu'il en fasse on s'en doute bien mais que du coup nous on voulait partager avec nous évidemment c'est un vrai plaisir laurent j'ai que vous avez adoré ce livre aussi est ce que vous avez une question pour Jean-Philippe juste une remarque déjà j'ai je trouve que Mondrian ça doit être très bien m'aider puisque j'avais lu le courant d'art de Bézian il ya deux ans 2015 que j'avais également adoré et peut-être une question plus générale pour pour Jean-Philippe et m'a rappelé que Jean-Philippe était scénariste dessinateur et auteur complet à la fois savoir comment il choisissait justement ces différents projets comment il choisissait d'être ou scénariste ou dessinateur ou auteur complet vous n'auriez pas pu le faire celui-là vous n'auriez pas pu le dessiner Jean-Philippe ah oui non je l'aurais pas dessiné c'était vraiment le c'est vraiment le fruit de ma rencontre avec Antonio quoi c'est vraiment voilà j'aurais pas j'aurais même j'aurais même pas écrit cette histoire pour quelqu'un d'autre tout ça voilà c'est vraiment comme j'avais fait le désespoir du singe avec Alfred c'était notre rencontre qui devait donner ça ce qui est intéressant à chaque fois que je travaille un dessinateur c'est de l'emmener c'est de m'emmener moi vers autre chose dont on parlait des récits réalistes et là d'emmener d'emmener Antonio vers autre chose que les années 50 quoi d'emmener un petit peu plus tôt dans l'histoire écoutez ce livre est sublimissime si vous restez un dessous avant noël mais il en reste ce livre est tellement beau de toute façon vous ferez forcément des euros si vous l'offrez et si vous avez envie de le faire pour vous c'est un livre d'art voilà ah mais vraiment vraiment j'ai adoré adoré d'autant que moi j'étais très surprise par le format Laurent le pardon le Nicolas le signalait voilà je l'ai découvert sur des copies à quatre et j'avais déjà adoré et quand je l'ai vu le format j'ai dit ah ça m'a scotché parce que je m'attendais pas du tout à ça c'est une très très bonne idée des éditions glénade vous avoir proposé ça comme ça la fleur dans l'atelier de Mondrian donc notre invité du jour Jean-Philippe Perrault est dessiné par le fabuleux en tenue la pote la pote bravo à tous les deux mais alors on a d'autres choses dans notre émission aujourd'hui notamment on est allé rencontrer un auteur très très atypique lui alors on l'avait jamais vu dans le monde de la bande dessinée n'y a peu près nulle part parce que ce garçon quand même fait dix ans de tous les sept ans de cavale avant d'arriver sur les planches de bande dessinée mais il a toujours écrit alors dans ses différentes livres qu'on découvre il y a le fameux forban c'est la bande dessinée décidée par bardet qui vient de paraître aux éditions du lombard c'est un polar il y a des scènes de l'action c'est c'est un pur polar oui non vraiment c'est très bien écrit c'est inspiré beaucoup de sa vie parce que son garçon s'il a fait dix ans de taux c'est qu'il était braqueur braqueur de banque il a fait vraiment une soixantaine de braquages pas un petit débutant il a vraiment été ennemi public numéro un recherché vraiment par tout le monde et puis alors il a également écrit une biographie là pour le coup c'est très très complet et c'est sa vie à la vraie tout et là c'est 400 pages c'est un récit complète sur son histoire ce garçon a eu dix vies c'est hallucinant il a été convoyeur de fond il a été bodyguard il a fait plein plein de choses aujourd'hui il est chroniqueur judiciaire à la télé rtl en belgique c'est assez hallucinant et puis il a également réalisé un film s'appelle tour il a scénarisé et réalisé ce film qui est sorti la semaine dernière mercredi dernier sur les écrans voilà avec la mort de johnny et puis star wars qui est arrivé hier il y a évidemment un petit peu de place pour du bon polar belge alors allez voir tour si vous voulez mais nous on est allé le rencontrer pas n'importe où on se retrouve au bristol on a de la chance j'avais envie de tourner là-bas parce que dans son livre il raconte qu'après son premier braquage donc assez jeune il est allé claquer un peu cet argent liquide qui est arrivé un peu trop vite pour lui au bristol à paris ce petit belge il avait envie d'aller dans un beau palace parisien et donc on se dit bah tiens allez lui faire plaisir retourner sur ses souvenirs là donc on a rencontré françois trouquens au bristol et on lui a demandé de nous raconter sa vie quoi françois trouquens disons que c'est plutôt une exclusion volontaire à un moment donné je suis je quitte des études artistiques je veux je veux être réalisateur je veux faire du documentaire et j'ai des parents plutôt très porté sur le monde des arts mon père chanteur d'opéra maire et prof et puis en fait par provocation je décide de faire une formation paramilitaire devenir bodyguard pour des hommes d'affaires et des hommes politiques et ça se passe pendant trois quatre ans sans problème en fait jusqu'au jour où l'un de mes patrons se retrouve en prison pour une malversation financière et donc là j'ai un peu le monde l'impression que le monde s'écroule et que je vais tous pourri quoi et je me trouve de bonnes raisons pour pouvoir faire comme eux quelque part et pourtant vous avez comme une morale dans le sens où alors on vous découvre sur la couverture du roman on va en parler et la couverture de la bande dessinée il ya des flingues mais en tout cas tous les premiers braquages que vous verrez qui venaient plusieurs vous avez toujours soit des armes à blanc et en tout cas vous vous avez décidé que vous êtes braqueur patueur vous voulez pas surtout pas passer du mauvais côté non parce qu'il y avait un côté fantais c'est plutôt voilà quelque chose de romanesque c'était un hors-la-loi je me voyais je me voyais comme ça le problème c'est quand vous avez une arme dès que vous prenez un arme même s'il est chargé à blanc vous vous êtes capable de faire du mal de il ya une blessure psychologique évidemment et donc je me suis rendu compte aussi à un moment donné que j'étais dans l'erreur mais il a fallu du temps impact dans 50 mètres 40 30 20 10 go j'ai la triste responsabilité de vous annoncer le décès de huit personnes dont la juge véronique pierre la chemin assassiné par de véritables prédateurs on va tout raconter parce que votre vie est un vrai faut voir il est un roman mais vraiment en revanche dans le livre comme dans la bande dessinée vous raconter finalement votre expérience c'est le lit la bande dessinée est vraiment extrêmement efficace c'est à dire qu'on a des scènes très découpées notamment dans les scènes de braquage vous expliquez comment vous faites c'est votre technique là pour le coup que vous mettez à disposition du lecteur sachant que vous expliquez d'ailleurs peut-être dans le roman aussi parce que comme j'ai lu les deux je sais plus que dans quoi mais que aujourd'hui ça serait pas totalement faisable notamment à cause de l'adn etc toutes les choses là on parle dans les années 90 90 puisque vous êtes belge mais voilà ça c'est mais cela dit c'est une vraie bd d'action qui fonctionne bien après c'est votre histoire mais moi j'ai pris du plaisir aussi en tant que lectrice avec cette action qui se déroule très rapidement et on suit votre braquage comme ça alors c'est pas totalement mon histoire c'est plutôt un personnage qui a inspiré de ma vie et ça me permettait d'être beaucoup plus beaucoup plus léger avec la vérité quelque part ça permet de raconter aussi comment un homme rentre dans le grand banditisme et arrive à en sortir alors que rien ne le prédestinait à cette vie là et comment on peut avoir une éducation cultivée et se retrouve un jour dans le grand banditisme et jamais j'aurais pensé ça dans vos multiples vies on découvre notamment que vous avez aussi été éditeur de bande dessinée donc finalement de voir votre histoire racontée sous forme de bande dessinée c'est pas en tout cas puis vous êtes belge alors forcément on imagine que tous les belges aiment la bd est ce que pour autant de raconter votre histoire en bande dessinée c'était parce que je l'ai dit il ya le roman il va le livre on va dire un roman parce que c'est une biographie mais et puis ce film qui n'est même si c'est à votre histoire être inspiré d'eux donc avoir plusieurs formes d'art pour raconter votre histoire est particulièrement la bd pourquoi et comment c'est arrivé j'ai commencé par un médium on va dire le plus simple c'était enfin pour moi c'était la bande dessinée parce que je j'aime la bd puis tout gamins alors en belgique on lit énormément de bande dessinée donc je vais c'était une bonne manière de raconter drac témoigner de parler du monde carcéral de dénoncer ce monde carcéral de montrer les raconter que le monde carcéral fabriquer finalement des exclus et souvent des gens radis radicaliser dans la haine et donc c'est premier le premier la prom le lombard et la première maison qui me fait confiance quelque part et je viens auteur chez eux c'est fait qu'après je signe un film et le film je me rends compte que j'ai pas envie de faire un biopic je veux raconter une histoire d'auteur vraiment quelque chose que j'ai imaginé des personnages forts et je m'intéresse à une histoire politico judiciaire qui existe en belgique les tueries du brabant et donc je m'intéresse en me disant voilà j'ai envie de faire ce film qui est différent de la bande dessinée c'est que la bande dessinée biopic non plus c'est pas c'est compliqué en sans planche et donc je me dis je vais plutôt raconter une histoire romancée pour parler du monde carcéral et la raconter comment on rentre dans le monde dit c'est comment on en sort à travers un personnage qui évidemment il ya des similitudes le livre vous avez commencé à l'écrire en prison ça fait longtemps que vous le portez celui là oui alors j'ai toujours écrit depuis que je suis gamin j'écris en cavale j'ai fait sept ans de cavale j'ai écrit des carnets au vénézuéla en afrique partout pour témoigner raconter me souvenir de la prison pareil j'ai écrit en cellule c'est important la plume a permis de disparaître de de nourrir ses jours perdus par quelque chose de positif alors j'ai aussi étudié j'ai fait une licence en psychopédiaire en prison j'ai commencé une licence en lettres à la sorbonne ici à paris mais tout en étant la prison de la santé et ça m'a permis de me libérer en fait de me dire ok je vais accepter la prison je vais payer cette 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 dette à une condition que ça sert à quelque chose aujourd'hui je raconte des histoires peut-être qui qui sont liées à un univers que je connais bien mais je peux témoigner aussi d'une vie d'une vie d'une vie impossible amoureuse par exemple que j'ai vécu la séparation la séparation d'un enfant quand vous êtes en cavale donc tout ça peut nourrir une histoire complètement pour le coup une fiction totale et et à ce moment là je verrai si les gens aiment l'auteur il aime l'auteur un brinqueur reconverti qui s'est plutôt 30 s'en est très très bien sorti franchement le gars il vit un rêve éveillé alors il est plutôt branché cinéma là il a plusieurs projets de cinéma en cours d'ailleurs dans son alors l'avant dessinée c'est 112 pages dessinées en noir et blanc par alain bardet je vous la recommande c'est paru au lombard mais alors si vous voulez en savoir plus évidemment moi j'ai adoré ce bouquin qui est paru chez first à ses 400 pages et sa vraie vie depuis son enfance jusqu'à le film est à être présenté à la mausra de venise voilà il vit enfin voilà c'est c'est vraiment son rêve qui est en train de se réaliser et félicitations à lui françois troukens voilà un un auteur vraiment à suivre voilà réalisateur peu importe la casquette qu'il choisira un artiste exactement mais alors notre artiste du jour de gb des gestes c'est ce cher laurent gennati qui ne vient jamais les mains vides il a choisi aujourd'hui de vous parler de son coup de coeur je vous le montrerai déjà il s'appelait tirou laurent c'est parti c'est à vous il s'agit de d'un d'un petit roux donc c'est spirou évidemment c'est une c'est un spirou vu par vous savez la collection de spirou vu par des auteurs différents chaque fois un scénario c'est un scénario différent cette fois il s'agit de yves sante et de laurent verron qui ont en fait imaginé la version de la création de spirou alors on a l'habitude d'associer franquin et spirou mais il faut pas oublier que le père de spirou a été créé par rob bell robert velter dans les années 30 il était travaillé sur un paquebot et les groupes à cette époque sur le paquebot établi en rouge d'où son idée ensuite de créer de créer spirou donc là l'histoire au début de l'album est rencontré par et raconté par l'oncle paul vous savez le célèbre oncle paul et ses belles histoires qu'on qu'on voyait dans le journal de spirou et on suit deux histoires en parallèle celle de saint-éloi monsieur de saint-éloi qui travaille qui est directeur général dans une usine de paquebot de luxe qui vient de licencier beaucoup de personnes qui travaillent pour cette usine et qui part avec sa fille malade à new york sa fille juliette de 13 ans et en parallèle on suit petit roux qui acrobate dans un cirque avec sa mère sa mère décède et petit roux décide de partir de belgique et de monter sur le même paquebot que monsieur de saint-éloi pour aller tenter sa chance à new york aux états unis il va s'en suivre évidemment plein d'aventures et de rebondissements mais l'album vaut aussi par le dessin remarquable de laurent véron vous savez que les laurent véron c'est celui qui a qui a repris boulet bill après après roba avec des des couleurs un petit peu un petit peu pastel qui rappelle qui rappelle les années 20 et c'est vraiment un album très réussi je ne suis pas honnêtement fan des scénarios de yves saint mais pour le coup je trouve qu'il a il a vraiment 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 réussi son son album il ya beaucoup de références à la création de de spi roux et on retrouve robert welter qui travaillait lui aussi sur le sur le paquebot et beaucoup de clins d'oeil à spi roux et je pense que c'est un album qui pourra plaire à ceux qui ne connaissent pas trop le personnage et même à ceux qui sont fans et qui sont souvent un petit peu un petit peu regardant sur sur ceux qui vont reprendre cette série cette série cette icône d'une dame art je n'ai pas eu plaisir d'aller voir ces planches mais je précise que les originaux de laurent véron sont visibles actuellement à la galerie neuvième art qui est recrétée à paris dans le 9e c'est jusqu'à la fin du mois jusqu'au 30 décembre donc voilà ça peut être l'occasion d'aller voir ces images là en vrai en tout cas je suis d'accord avec vous c'est plutôt très très réussi il s'appelait petit roux c'est paru chez dupuis évidemment cette émission déjà finie mais je voulais remercier encore notre ami jean-philippe héros qui est venu nous présenter la fleur à la tête de mondria dessinée par antonio lapone qui vient de paraître chez glénard vraiment voilà le gros coup de coeur de cette fin d'année j'ai adoré vraiment bravo 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 merci à nicolas de nous avoir accompagné aussi aujourd'hui encore merci à laurent derrière son écran d'être toujours présent merci à benjamin vincent derrière sa vitre de réaliser très très bien cette émission nous on se retrouve évidemment dans 15 jours pour une émission on ira voir des auteurs belges oui oui willy lambille par exemple philippe zavier aussi et maths il est français merci à vous notre de nous si vous pouvez toujours évidemment nous retrouver sur facebook sur twitter sera hashtag entre cash tv à trois fois tout ça tout ça tout ça sur htv sur facebook sur j'ai dit surtout sur youtube sur delimotion tous les replays que vous voulez vous n'avez des petits commentaires on adore merci votre fédélité à très vite donc on vous embrasse ça Sous-titrage ST' 501